Bonjour à tous, ETV Service est de retour avec moi, Vandy, et aujourd'hui on parlera beauté. Et oui, j'ai une invitée spéciale avec moi, une ambassadiste qui va nous représenter très 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 loin. Vous savez que le monde des miss, j'y connais un petit peu un rayon, et c'est un plaisir pour moi de la recevoir. C'est madame Danidia Logis. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Toujours aussi rayonnante. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Merci de m'avoir invitée, franchement merci à ETV, ça fait super plaisir. Vraiment, on est content de te recevoir, puisque aujourd'hui tu as une magnifique couronne, puisque depuis quelques temps, elle est donc la nouvelle représentatrice. Alors écoutez bien, c'est Miss Universe, St. Martin et Guadeloupe. Tout à fait. Alors, ce titre, un nouveau titre que tu as, parce que le monde des miss, tu y connais aussi un rayon. Bon, je vous dis, tu portes une couronne particulière. Dis-nous un petit peu, comment ça t'est venu l'idée de participer à ce concours ? Et puis, pour ceux qui ne connaisseraient pas, Danidia, petite présentation quand même en quelques mots. En quelques mots ? D'accord. Allez, très rapidement. Donc, Danidia Logis, j'ai 20 ans. J'habite dans la commune de Saint-Anne et je suis une étudiante en licence économie-gestion. Et bientôt, j'entamerai un master entrepreneuriat, marketing et communication, puisque ce sont mes passions. Et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, pendant l'interview. Mais je suis passionnée de danse, notamment de broca, la danse traditionnelle, mais aussi des réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui me... voilà, ça me passionne. Je suis même un peu community manager pour certaines entreprises. Et également, comme tu l'as dit, du monde de la beauté, donc du monde des miss. Ça fait partie de mes passions et voilà, je m'épanouis grandement, donc voilà. Ok, ok. Est-ce que c'est un rêve de petite fille ? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Peut-être d'adolescence. Oui. C'est quelque chose qui est venu à moi, puisque je ne sais pas si on peut en parler maintenant par rapport à mon parcours. Oui. Mais j'ai commencé les élections de miss avec Miss Chardin-Déceps en 2016. Je venais d'arriver au lycée, j'avais 14 ans. Je n'y connaissais absolument rien. C'est vraiment quelque chose qui est venu à moi, quoi. Si je me souviens bien, je m'étais présentée sur un coup de tête. Je ne pensais même pas faire partie des candidats. Et à partir de là, tout s'est enchaîné, en fait. C'est là où j'ai découvert le monde des miss. J'ai appris pas à pas. J'ai appris aussi à apprécier ce monde-là, à voir aussi ce que beaucoup ne voient pas, c'est-à-dire le côté développement personnel, les rencontres que l'on fait. Et puis même, aussi, ça donne des expériences professionnelles qui m'ont beaucoup enrichie par la suite. Et après, j'ai été élue Miss Chardin-Déceps. Cette année-là, comme par hasard, c'est la première année qu'ils faisaient de nouveau Miss Interlycée. J'ai été représenter mon lycée à Miss Interlycée et j'ai remporté aussi l'élection. Donc, c'était Unique Prod qui organisait, qui organise toujours d'ailleurs. Et donc, à partir de là, voilà, les choses se sont enchaînées. J'ai commencé les shootings, j'ai fait des rencontres, petit à petit. J'ai participé à d'autres élections et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, c'est à partir de ces concours-là que je pense que ça a suscité en moi cette envie d'aller plus loin. Et voilà, j'avais envie, en fait, de représenter la Guadeloupe comme je le souhaitais avec ma vision des choses et de le faire surtout à une grande échelle, à l'échelle internationale. Et pour tout dire, Miss Universe a toujours été, du coup, à partir de ce moment, un objectif. Donc, je suis passée par le cirque classique jusqu'à maintenant, parce que maintenant, on a un autre cirque qui est l'écharpe Miss Universe de Martinelle-Guadeloupe. Mais avant, l'autre cirque, c'était Miss France. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai participé à Miss Wallou pour Miss France en 2018. D'accord. Donc, l'année de Clémence Bottineau. Oui. Et du coup, j'ai été élue deuxième Dauphine. Donc, ça s'est très bien passé. C'était une aventure vraiment enrichissante. Encore plein de rencontres, beaucoup d'apprentissages. Bon, malheureusement, je n'ai pas été élue. Donc, voilà, le cirque pour aller à Miss Universe était. Du coup, l'ok pour 1, mais je n'ai pas désespéré. Je me suis dit que je me laisse encore du temps, peut-être pour retenter ma chance une autre année. Voilà, mais bon, je voulais beaucoup me focaliser sur mes études pendant un moment. Et puis, voilà, donc, cette année, grande surprise, c'est le comité Miss Universe Guadeloupe. Donc, le nouveau comité a pu... C'est un autre comité dont le président est Marvin Babin. Donc, ils se sont battus pour avoir cette écharpe. Et donc, quand j'ai su, j'ai participé à l'élection de Miss Internationale. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'au final, mon but ultime, c'est à Miss Universe. D'accord. Donc, je me suis dit, ben, on va tenter. On va tenter. J'ai tenté et puis c'est passé. Ah oui, ça a payé. Alors, un petit retour sur cette élection au niveau, donc, de la préparation. Parce qu'on est quand même face à un autre niveau. Là, c'est pour aller à Miss Universe. Est-ce que la préparation est un peu plus difficile ? Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont mis en avant ? Ben, oui. Ce n'est pas la même chose du tout. Après, peu importe l'élection, les critères seront toujours différents. Puisque chaque élection a son univers, son façon de fonctionner, ses attentes. Donc, forcément, entre Miss Guadeloupe et Miss Universe, ou même Miss France et Miss Universe, il n'y a pas photo. Un exemple, il faut que je puisse me préparer toute seule, comme si c'était un maquilleur professionnel ou un coiffeur professionnel. Qui m'avait préparée, quoi. Il faut que je le fasse seule, tous les matins. Alors qu'à Miss Guadeloupe, c'est un peu moins strict. C'est-à-dire qu'on doit se préparer seule, mais il y a beaucoup moins d'attentes en termes de précision, de technique, au niveau du maquillage et de la coiffure. Pareil pour la démarche. Les démarches ne sont absolument pas les mêmes. Donc, c'est une démarche un peu plus douce, un peu plus gentille à Miss Guadeloupe ou pour Miss France. Alors qu'à Miss Universe, il faut avoir la niaque. Il faut avoir du punch, quoi. Voilà, il faut avoir du punch. Oui, parce qu'il faut se démarquer tout de suite. Il y a beaucoup de candidates. C'est ça. Il y a entre 80 à 50 candidates provenant de plusieurs pays et îles différentes, donc du monde entier. Donc, effectivement, il faut se démarquer. Donc, voilà, les mentalités ne sont pas les mêmes. C'est plus, comment dire, Miss France, c'est plus le système français. Bien sûr. Miss Universe, c'est plus le système américain. Donc, voilà, tout change, je dirais. Oui. Même s'il y a une certaine crame quand même, il y a une base, mais effectivement, il y a d'autres choses à travailler et forcément différemment. Et au niveau de la partie élocution. Alors, élocution, oui, c'est un grand sujet. Alors, déjà, il faut parler en anglais. Eh oui, c'est ça. De préférence. On peut avoir un traducteur, mais ce serait mieux de maîtriser l'anglais. Ça va, je suis presque bilingue. J'ai la chance d'avoir bien travaillé à l'école. Oui, super. Donc, ça m'a donné un petit niveau quand même. Je prends des cours avec le comité Miss Universe, Wallouk et Saint-Martin pour m'améliorer. D'accord. Mais effectivement, pour communiquer avec les candidats, comprendre les consignes. Et lors d'une interview, il faut qu'il y ait une boîte réactive. Et même sur scène aussi, je pense que c'est préférable de parler anglais, même si on a la possibilité d'avoir un traducteur, mais c'est mieux. Et puis, représentant aussi le territoire de Saint-Martin, je me dois quand même de parler anglais quand même. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Donc, du coup, au niveau de la préparation même au concours, il y avait des petits modules pour la langue, pour l'anglais ou pas du tout ? Ou alors, c'est à vous aussi d'arriver, travailler à la maison ? Ça dépend. Non, moi, j'ai eu des cours de la part du comité. Vraiment, elle notait mes fautes. Et elle me disait ce qu'il y avait à revoir. D'accord. On parlait essentiellement en anglais pour que je m'habitue à entendre l'anglais aussi. Et puis, qu'elle puisse m'apprendre aussi des phrases idiomatiques ou des tournures de phrases clés dans ce monde-là. Puisque le monde des Miss, le monde de la beauté, comme tout le monde, ça a un vocabulaire qui lui est propre. Bien sûr. Donc, c'est un petit peu ça, la préparation. Et puis après, forcément, de mon côté, je dois y mettre du mien. Donc, approfondir ce qu'elle m'a dit de voir. Et puis, voilà. D'accord. Alors, dis-nous un petit peu, lorsqu'on a une écharpe Miss Guadeloupe et St. Martin, finalement, comment tu arrives à représenter ces deux îles ? Comment ça se passe localement ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore pu me rendre à Saint-Martin. C'était vraiment un objectif. Mais avec le Covid, l'actualité sans sanitaire, je n'ai pas pu me rendre. J'espère y aller très bientôt. Et je fais d'ailleurs un grand coucou aux Saint-Martinois qui nous regardent. Pour l'instant, tout ça, je joue sur les réseaux sociaux. Parce que c'est la seule vitrine qui permet à notre territoire de se faire voir par l'organisation Miss Universe. Donc, à travers mes stories, mes posts, je fais en sorte de nous mettre en avant, que ce soit au niveau de la beauté, de mon savoir-faire ou de la diversité de notre territoire. Donc, en postant des images de nos paysages, etc. Ou encore au niveau culturel, en partageant des anecdotes ou des faits historiques sur la Guadeloupe ou sur Saint-Martin-Sin-Martin. D'accord. D'accord. Très, très bien. Est-ce que ce concours, avant, tu le connaissais ou tu l'as découvert très récemment ? Alors, Miss International, oui, je connaissais. Ça faisait partie de mes projets. C'est juste que je voulais vraiment tenter le circuit classique pour Miss Universe, donc Miss Guadeloupe pour Miss France. Par contre, Miss Universe, Saint-Martin et Guadeloupe, c'est une nouvelle écharpe dans le concours Miss Universe qui est arrivée cette année. D'accord. C'est-à-dire que c'est cette année qu'ils ont pu récupérer la licence, récupérer l'écharpe. Et donc, j'ai su que c'était effectif à partir de cette année. D'accord. Donc, en fait, c'est la première... C'est ça. Alors, la première, oui et non. Alors, oui, la première, Saint-Martin et Guadeloupe. Mais il faut savoir que la Guadeloupe a déjà été présente à Miss Universe de 1977 à 1984. La dernière étant Martin Serhams. Et Saint-Martin également, donc en 1977, en 1979, en 2000 et en 2006. D'accord. Et Saint-Martin aussi en 82. D'accord. Donc, un petit peu de chaque partie de mon écharpe a déjà été présente en tant que, comment dire, de façon individuelle, en fait, à cette élection. À l'époque, ça fait un moment. Ça s'est arrêté. Oui. Et puis là, ils se sont battus pour avoir cette écharpe. Et l'organisation Miss Universe s'est dit, comme nous sommes des territoires proches et quand même petits par rapport à d'autres comme l'Inde ou les États-Unis. D'accord. Donc, on ne va pas nous regrouper, comme ça, ça va nous permettre d'être plus forts, en fait. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Très bien. Alors, dis-nous, cette élection a lieu, est censée se faire quand ? Alors, c'est censée se faire en décembre. D'accord. En général, Miss Universe, c'est en décembre, à part si, voilà, il y a des six fois comme la situation sanitaire. Et donc, ce sera en Israël à Elias. Oh, en Israël. Et ce sera les 70 ans de l'élection de Miss Universe. Donc, voilà. Un grand anniversaire que j'ai hâte de t'être avec. Impeccable, impeccable, impeccable. Non, ça promet. Est-ce que tu appréhenses ce déplacement ? Comment tu te prépares ? Est-ce que tu as psychologiquement, mentalement, physiquement ? Dis-nous tout. Alors, j'ai la chance d'avoir un bon comité, il faut le dire. Alors, mentalement, alors, personnellement, ça va parce que, comme je l'ai dit, c'est un objectif. Donc, au contraire, j'ai hâte, tu vois. Forcément, il y a un peu de stress parce que j'ai envie d'être à la hauteur pour les Guadeloupins et les Saint-Martinois. Mais j'ai quand même confiance en mes capacités et je travaille pour, en fait, que tout se passe bien. Donc, j'essaie vraiment de rester focus sur le positif. Après, le comité aussi, il essaie de me créer un petit cocon pour que ça puisse aussi m'aider à avancer dans ce projet. Donc, par exemple, j'ai un cours de développement personnel avec Rebecca qui est dans notre comité. Donc, on s'appelle de façon hebdomadaire. Elle m'envoie des vidéos, elle m'envoie des exercices de sophrologie, de relaxation ou de yoga, des choses comme ça. Donc, on essaie de travailler à ce niveau-là aussi pour que mentalement, je puisse être le mieux que possible. Ensuite, j'ai des cours de catwalk, donc des démarches avec le président Marvin Babin. Donc, là encore, on a une salle dédiée à ça. Il m'apprend les pauses, le faciès, comment avoir cette aura sur scène, je dirais. J'ai aussi du sport avec un autre membre du comité. Donc, des cours de sport quotidien pour raffermir un peu. Puisqu'en fait, en réalité, à Miss Univers, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent vraiment le temps de regarder l'élection en entier. Mais il y a de toutes les origines et de toutes les morphologies. C'est vrai. Donc, oui, oui, vraiment. Donc, nous, on a juste un objectif en tête par rapport à qui je suis déjà. On ne va pas me transformer, m'échanger. Mais on va essayer de faire en sorte quand même que je sois tonique et puis que je puisse être en forme. Pour pouvoir être active, en fait, avoir une démarche déterminée sur scène. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Des cours de maquillage. Ah, oui. Très important. J'ai des cours de maquillage avec Émilie Lapunie. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Aujourd'hui, je me suis maquillée toute seule. Elle est pas de fière, Émilie. Vraiment, tu as une bonne élève. Donc, elle m'apprend différents make-up. Puisque comme je t'ai l'a dit, pendant toute l'aventure, je devrais me maquiller essentiellement seule. Donc, make-up de jour, de nuit, des petites variantes. Et puis, avoir aussi des astuces pour aller un peu plus vite ou pour faire un peu mieux que ce que je faisais. Donc, là encore, je prends mes cours avec elle. Et j'essaie de m'entraîner tous les jours aussi de mon côté pour que je puisse aller de plus en plus. Vous êtes totalement autonome, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et bientôt, pourquoi pas des cours de coiffure, mais ça, on verra après. D'accord. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à gérer. Oui, j'imagine. Donc, voilà. Donc, c'est assez complet quand même. On essaie de travailler essentiellement sur ce que l'on voit qui est important. Puisque, effectivement, c'est notre première participation depuis 37 ans. Donc, on n'a pas de personne qui a déjà été pour nous donner un retour. Oui, tu n'as pas de référence là, accessible. Donc, on essaie de, à partir de nos connaissances un peu à tous, je trouve qu'on se complète assez bien. Donc, voilà. On essaie de travailler de façon à ce qu'on puisse quand même avoir une très, très bonne place à cette élection. Israël, en plus, un très bel endroit pour cette élection. Les 70 ans, tu nous disais ? Tout à fait, les 70 ans. Les 70 ans. Et comment tu arrives à lier, du coup, cette préparation et ton quotidien parce que tu es étudiante ? Tout à fait. Oui, donc, tu vas reprendre, du coup, le chemin, j'ai envie de dire, des cours, là, normalement, en septembre ou en octobre ? En septembre, en septembre. Alors, pour l'instant, j'étais en vacances. Donc, ça va. J'essayais de me créer une routine pour que, justement, quand je sois à l'école, je puisse avoir beaucoup plus de facilité à gérer les deux. Après, je n'y vois pas trop de difficultés parce que, comme je te l'ai dit, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé au lycée et, dès là, bon, ce n'était pas le même niveau ou les mêmes exigences, mais je devais quand même gérer les élections et l'école et d'autres activités. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais, du coup, j'ai déjà ce côté, comment dire, j'ai déjà cette organisation qui me permet de gérer les deux. Donc, moi, je pense que ça ira. Et puis, aussi, mon école, puisque je irai en école de commerce prochainement, me permet d'avoir des cours uniquement le matin parce que je prépare un concours, en fait. Il y a une possibilité d'avoir des cours aménagés si on ne peut pas une compétition sportive ou, voilà, si on est dans un autre dispositif que l'école. D'accord. Donc, je pense que ça aussi, ça va m'aider à pouvoir allier les deux. D'accord. Parfait. Parfait. Donc, c'est bien. Tout est déjà aménagé. Oui, on s'est organisé en avant pour que tout se passe au mieux. C'est vraiment ça l'idée. Être préparé, anticipé le plus que possible. Et après, qu'on soit assez tranquille et qu'on puisse avoir notre chance aussi. Le maximum de chance. D'accord. Parfait. Parfait. On aura l'occasion de parler tout à l'heure, justement, de tes autres activités puisque Danidia fait plein, plein d'autres choses. Tu es encore en shooting il n'y a pas très longtemps. Ça fait deux semaines, j'enchaîne. Il y a des shootings tous les jours, du coup, maintenant. Oui, donc, du coup, on pourra en savoir un peu plus sur toi tout à l'heure. En deuxième partie, savoir un petit peu, ben, quelles sont les valeurs aussi que tu souhaiteras mettre en avant en tant que Guadeloupéenne qui va nous représenter en Israël. Ce sera en deuxième partie avec toi, Danidia. Pendant ce temps-là, on va faire une courte page de publicité et on revient donc avec notre Miss Universe Saint-Martin en Guadeloupe. À tout à l'heure.